Le délire de romancier Le délire de romancier Les injections expérimentales imposées à la hâte sont confirmées aujourd'hui au vu de la situation épidémique par le président du conseil scientifique lui-même. Cela a-t-il changé quelque chose pour eux ? Non. Le fait qu'ils soient détenteurs d'un test négatif ne compte pas. On continue de leur interdire de sauver des vies, d'éteindre des incendies, de s'occuper des personnes âgées ou handicapées. Privilèges réservés à des personnels de santé vaccinés, même s'ils sont porteurs du virus et susceptibles de le transmettre. Même pour une téléconsultation, il est obligatoire que le praticien soit vacciné. C'est dire. Mais au-delà de l'absurdité toxique que, dans mes romans, je suis habitué à traiter par l'humour, ce qui me bouleverse, là, dans la réalité, c'est la détresse psychologique, financière et sociale de ces soignants traités plus durement que des fichés S. Il est urgent de les aider à défendre leur liberté, leurs conditions matérielles de survie et leurs droits à la justice, bien sûr, mais aussi de prendre conscience qu'ils incarnent le drame et l'espoir ultime d'une médecine en danger de mort quand elle laisse le profit, les conflits d'intérêts et la machine technocratique la détourner de son humanité. Lorsque liberté, égalité, fraternité se retrouvent contaminées, les remèdes s'appellent courage, détermination, confiance. Nous vous soutenons parce que vous comptez pour nous et que nous comptons sur vous. Merci. Merci.